Hey, hey, hey ! Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Deep Talk. Alors, cet épisode devait être prévu en co-animation avec Viviane Lègle. Malheureusement, la technique nous fait encore une fois défaut. C'est des choses qui arrivent. Et donc, du coup, j'ai décidé de maintenir malgré tout ce live qui avait déjà été reporté à aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai mis le micro aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez. S'il y a quelqu'un qui regarde, qui peut me dire s'il l'entend. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de deux choses. Donc, il y a un nouveau sujet que Viviane avait envie d'aborder. C'était le lâcher prise par rapport à ce qu'il arrive là en ce moment sur... On avait prévu de faire ce live et au final, ça ne marche pas. Ça ne se fait pas. Et donc, je trouve que c'est une belle façon aussi d'apprendre à lâcher prise. C'est-à-dire qu'on avait tout prévu. Une date, une heure. On avait prévu l'outil. On avait prévu tout ça. Et au final, ça ne marche pas. Donc, comment le vivre ? Comment gérer ça ? Comment gérer, en fait, quand on a des plans et que les plans n'aboutissent pas ? Et du coup, ça me permet de parler d'un autre sujet qui sont les objectifs parce que beaucoup de personnes me contactent, me disent « Ah là là, j'ai des objectifs, mais je n'y arrive pas, ça ne marche pas, je n'arrive pas à atteindre les objectifs ». Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on s'est fixé un objectif, c'était de faire une émission une fois par semaine le vendredi. Donc, ça, c'est l'objectif, c'est la direction, c'est la trajectoire, c'est là où on veut aller. Donc, il y a la destination finale de là où on veut aller. Il y a là où on est et il y a tout ce gap qu'on essaie de remplir étape par étape ou autre. Et moi, ça me rappelle énormément. Donc, ça va faire sourire certains qui regardent ou pas. J'espère d'ailleurs que, je vois qu'il y a deux personnes qui regardent, si vous pouvez juste me confirmer que le son, ça fonctionne, ça serait super. Et donc, je disais, moi, ça me rappelle énormément quand j'allais à la pêche. Il y a longtemps de ça, avec mon meilleur ami, on allait souvent à la pêche au plat basse sur le lac de Yaté, donc à Nouvelle-Calédonie. Et je ne sais pas si tu as déjà pêché ou pas, mais le truc de la pêche, c'est qu'on se prépare. Donc, soit la veille, soit on a déjà prévu toute la semaine, on pense à son week-end de pêche, par exemple, ou à ce moment où on va aller pêcher. On prépare toutes ses affaires, la canne à pêche, on prépare les leurres, on prépare les hameçons, on prépare vraiment tout. Et on va à la pêche, c'est-à-dire qu'on va aller se rendre sur le lieu de pêche, que ce soit en bateau, en voiture. Donc là, on se rendait sur place en voiture et on a vraiment tout ce qu'il faut. On lance les appâts et on passe la journée à ne rien attraper. Est-ce que ça veut dire qu'on était mal préparé ? Peut-être. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des fois, on a prévu des choses et ça ne se passe pas comme prévu ? C'est-à-dire que les poissons, ils ne sont pas à notre disposition. Est-ce qu'il peut se passer énormément de choses ? C'est-à-dire qu'on avait tout prévu, on a défini ce qu'on voulait, on a préparé, on avait un plan clair, et pourtant, on revient quand même bredouille de la pêche. Pour moi, quand on définit ces objectifs, parfois, c'est un peu pareil. Dans le cadre de la pêche, est-ce qu'une fois qu'on est rentré bredouille, est-ce que ça veut dire qu'on ne retourne pas à la pêche la fois suivante ? Bien sûr que non. Bien sûr qu'on retourne, on continue de retourner à la pêche, on reprévoit, on se dit « Attends, on va peut-être partir plus tôt, on va faire un petit changement, on va peut-être, tiens, là, les poissons n'étaient peut-être pas là à ce moment-là, on va changer d'endroit, on va améliorer ça, mais on continue d'aller à la pêche. » Et quand on définit ces objectifs de vie, c'est-à-dire que quand on va avoir un objectif plus grand, quand on va définir ces objectifs, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va se définir un plan, on sait où est-ce qu'on veut aller, et on sait « Tiens, moi, j'ai envie d'attraper ces poissons-là, etc. » Donc, on va vraiment tout prévoir dans son petit package d'objectifs. Et une fois qu'on a défini tout ça, on va mettre les étapes en place, et pourtant, ça ne veut pas forcément dire qu'on va réussir de 1 tout de suite, et ça ne veut pas forcément dire qu'on va réussir. Parce qu'il y a les objectifs, ils ne sont pas là pour être atteints forcément. Bien sûr que si on les atteint, c'est génial, mais les objectifs, ils sont là pour créer ce momentum, pour créer ce mouvement, en fait, cet élan qui va nous faire aller vers l'objectif. Qu'est-ce que je dois faire pour aller vers cet objectif ? C'est toutes les étapes intermédiaires. C'est un petit peu comme quand on gravit une montagne. On va se définir le haut de la montagne, on va dire « Ah, moi, je vais aller en haut de la montagne, et c'est le chemin qui est fait pour y aller qui est intéressant. » Parce que sinon, j'ai suffisamment d'argent, je paye un hélicoptère, il me dépose en haut de la montagne, ok, je suis en haut de la montagne, je profite de la vue. Mais finalement, il n'y a pas cette petite passion, cette énergie qui fait qu'on a envie de continuer. Ça me rappelle une autre histoire qu'on raconte un petit peu quand on fait les formations, notamment de PNL. C'est l'histoire d'un gars, c'est un très très gros joueur de casino, lui, il adore jouer au casino, etc. C'est bien qu'il perd énormément d'argent, il en gagne de temps en temps, mais il en perd énormément. Il va, il joue, il perd, il gagne, il va, il joue, il perd, il va, il joue, il gagne, il perd. Et ça se passe, ça se passe. Jusqu'au jour, un jour, en fait, il est super content, il vient de gagner le gros lot en allant jouer au casino, il vient de gagner le gros lot, il sort du casino, et là, en fait, il est tellement heureux, etc. Il ne regarde pas où est-ce qu'il va, il traverse la route, et là, il se fait shooter, il meurt. Et là, donc, il se retrouve, il se retrouve au ciel et tout, et au ciel, en fait, il se retrouve dans un immense casino, et partout, donc, waouh, il est super content, parce que lui, il adore ça, il adore le casino, donc là, il se dit, waouh, c'est super, c'est génial, je suis super content d'être là, etc. Donc, il va à la première machine, il n'y a pas besoin de mettre de pièces, il joue, hop, il gagne, c'est génial, ah, il est super content, il gagne le gros lot, hop, il va à une deuxième machine, il gagne, il va à une troisième machine, il gagne, il gagne, et les jours passent comme ça, il gagne, il gagne, il gagne. Et il est vraiment super content, il gagne à chaque fois qu'il joue, il gagne. C'est super, il est content. Donc, les jours passent, les semaines passent, et au bout de quelques mois, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est là, assis dans un coin, il ne joue plus, il n'est plus, il n'a plus cet entrain pour jouer. Et puis, il y a un des surveillants, on va dire, un des tenants de là où il est, qui vient à Loire et qui lui demande, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne jouez plus, qu'est-ce qui se passe, et tout. Au début, c'était rigolo de gagner tout le temps, je jouais, je gagnais, je jouais, je gagnais, je jouais, je gagnais, je gagnais, je gagnais, je jouais, je gagnais. Bon, c'était rigolo les premiers jours, les premières semaines, mais là, ça fait plusieurs mois, et bon, je gagne à chaque fois, il n'y a vraiment plus de plaisir, en fait, pour moi, à jouer. Je ne pensais vraiment pas que ça allait être comme ça, le paradis, parce que si c'est ça, le paradis, c'est vraiment embêtant. Et là, la personne la regarde avec un grand sourire, mais qui vous a dit que c'était le paradis ? Donc voilà, ça me rappelle énormément cette histoire-là. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu ce cas-là, c'est-à-dire qu'on avait tout prévu, et ça ne se passe pas comme on l'avait prévu. Et comme tu le sais ou pas peut-être, il y a une seule chose, en fait, qu'on peut contrôler dans la vie, ce n'est certainement pas l'extérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qui se passe autour, la seule chose que je peux contrôler, c'est comment moi, je vais le vivre à l'intérieur. Parce que quand je vais à la pêche et que je n'attrape pas de poisson, je ne peux pas contrôler qu'il y aura ou pas des poissons dans le lac. Quand je fais quelque chose, je peux mettre toutes les étapes en place, mais je ne peux pas contrôler comment les gens vont réagir. Je ne peux pas contrôler ça. Par contre, je peux contrôler moi, comment moi, je le vis. C'est-à-dire, est-ce que je me dis, waouh, pinaise, c'était une super journée de pêche, par exemple, et on a vraiment passé un bon moment, c'était génial. Oui, on n'a pas attrapé de poisson, mais c'était génial. Pour les objectifs de vie, c'est un peu pareil. Pour les objectifs que tu te fixes au quotidien, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, lâcher prise sur le résultat sans attente du résultat. En fait, j'en reviens un petit peu au fil. Donc, si tu le sais, c'est un live, donc le fil des pensées, des fois, il court, mais on en revient toujours aux attentes, aux attentes qu'on a par rapport à ce qu'on aurait dû avoir, par rapport à ce qu'on aurait dû faire. Si je suis déçu, c'est parce que j'avais ce seuil-là d'attente, et puis j'ai atteint ça. Et alors là, du coup, je suis déçu, je me sens frustré, je n'ai pas eu ce que je voulais, etc. Alors que si je profite de ce que j'ai, alors, je l'ai publié il n'y a pas très longtemps, des fois, on n'a pas toujours le meilleur dans la vie, mais par contre, on peut tirer le meilleur de ce qu'on a. Et bien là, c'est un peu l'idée, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, comment faire pour que ce que j'ai aujourd'hui, j'en tire le meilleur ? Ça ne veut pas forcément dire, alors attention, il ne faut pas mal me comprendre, ça ne veut pas forcément dire, je ne souhaite pas plus, je ne souhaite pas avoir plus, ça veut juste dire, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, et comment je peux rendre ça aujourd'hui merveilleux ? Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis enfermé en quarantaine dans un hôtel 5 étoiles, j'ai une grande baignoire, j'ai un grand lit pour moi, c'est pour ça que je me suis volontairement mis là, même s'il y a un peu de reflet, j'ai une super vue, donc oui, je suis enfermé, mais comment je fais pour en tirer le meilleur ? Et bien, je profite à fond de ce que j'ai là, à l'instant. Bien sûr que j'ai envie de sortir, mais aujourd'hui, je ne peux pas. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aujourd'hui sortir, mais comment je fais pour en tirer le meilleur ? Mon objectif, c'est bien évidemment de sortir. J'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui, sur ce côté un peu lâcher prise, lâcher prise sur nos attentes, lâcher prise sur qu'est-ce que ça devrait être ma vie, et qu'est-ce que ça devrait être mes objectifs, comment je devrais vivre ma vie, comment je devrais être à ce moment-là, où est-ce que je devrais en être ? Alors, j'ai beaucoup d'amis féminines. J'ai Viviane qui participe parce qu'elle me dit qu'elle peut commenter, et donc, je peux commenter, tirer le meilleur de la situation. Exactement. Donc, elle peut commenter, donc juste, voilà, elle m'a dit en aparté qu'elle peut, en fait, commenter, elle peut voir la vidéo, mais elle ne peut pas émettre de là où elle est. Bon, c'est les allers, c'est comme ça. Mais comment, en fait, tirer le meilleur de la situation ? Et ça, c'est vraiment un point génial, c'est-à-dire comment d'une situation qui n'était pas forcément désirée au départ, qui n'était pas forcément voulue, c'est-à-dire que, bah oui, on aurait préféré pouvoir être en live maintenant, mais comment, en fait, je peux en tirer le meilleur de ça ? Comment je peux vous apporter de la valeur, même si, effectivement, le live n'est pas là ? Bah là, du coup, Viviane, elle fait les commentaires, et on peut relayer les commentaires comme ça. On peut, tiens, on peut se dire, tiens, on va parler d'un sujet, le lâcher prise, par exemple. Donc, voilà. Donc, quand vous définissez vos objectifs, c'est vraiment de lâcher les attentes du résultat, abandonner les attentes de résultat dans ce que vous faites. Ne faites pas des choses pour avoir un résultat. Si vous décidez de lancer un business, ne lancez pas un business forcément pour les résultats. Lancez un business pour qui vous allez devenir en lançant votre business. Quand vous faites quelque chose, quand vous lancez un objectif, lancez-vous pour qui vous allez devenir ? Qu'est-ce que vous allez devoir faire pour atteindre cet objectif-là, plus que pour le résultat obtenu ? Pourquoi ? Parce que le résultat obtenu, c'est un peu comme beaucoup de choses. On a envie de ce dessert au chocolat, et une fois qu'on l'a mangé, c'est fini, et il se passe quoi après ? Si vous êtes dans cette attente à chaque fois du résultat, c'est comme si vous essayiez de remplir une baignoire pour laquelle vous n'auriez pas mis le bouchon. Vous ouvrez l'eau à fond, et vous pouvez ouvrir l'eau aussi fort que vous voulez, tant que la baignoire se vide, vous n'arriverez jamais à la garder pleine. D'accord ? Donc, c'est un peu la même chose. Donc, si vous détachez du résultat, vous mettez un bouchon à votre baignoire, et c'est-à-dire que tout ce qui va venir, vous allez pouvoir le garder. Donc, c'est vraiment se détacher des attentes, détacher du résultat, et lâcher prise, donc c'est ça le lâcher prise, c'est vraiment lâcher prise sur les résultats que j'attends dans ma vie. Les résultats que j'aimerais avoir, les résultats, ce que j'aurais aimé avoir obtenu. C'est plutôt comment j'ai fait pour y arriver, qu'est-ce que je dois mettre en place. Là, en ce moment, par exemple, je profite du confinement pour reprendre une activité que j'avais un peu laissée de côté quand j'étais en Australie, parce que ce n'était pas aussi simple que ça, au final, de trouver, c'était de faire du JDR sur table. Et dans le JDR sur table, pour ceux qui connaissent ou pas, je réponds à un commentaire, est-ce que ces attentes vis-à-vis de soi ou des autres, je vous mets le petit commentaire, il y a un peu de bruit, parce qu'il y a des camions qui viennent faire des livraisons. Est-ce que ces attentes vis-à-vis de soi ou des autres peuvent être un frein à notre joie profonde et un blocage à expérimenter pleinement une situation ? J'ai mon avis là-dessus. Qu'en penses-tu ? Alors, très intéressant. On aura l'occasion d'échanger de nouveau là. Est-ce que ces attentes vis-à-vis de soi ou des autres peuvent être un frein à notre joie profonde et un blocage à expérimenter pleinement une situation ? Alors, moi, je pense que oui. C'est-à-dire que oui, je pense que si tu as des attentes vis-à-vis des autres sur comment ils devraient réagir par rapport à toi, comment... J'attends juste que le camion y passe. C'est les alérades du direct. Vis-à-vis des autres, c'est à partir du moment... J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est un peu comme l'amour. C'est-à-dire qu'on parle de l'amour, l'amour de son partenaire, etc. En fait, on a des attentes. À partir du moment où on a des attentes vis-à-vis de soi, c'est-à-dire que si moi, j'ai des attentes par rapport à moi-même, c'est-à-dire où est-ce que je devrais être, qu'est-ce que je devrais faire, etc. À ce moment-là dans ma vie, soit je peux être déçu, soit je peux me sentir frustré, soit je peux me dire « Ah, mais je suis parfaitement là où j'ai choisi d'être parce que là où je suis aujourd'hui, c'est la conséquence de tous les choix que j'ai faits en amont. » Donc ça, c'est vis-à-vis de soi. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je vais au fil de l'eau. Et des autres, là c'est pareil, là en fait, si tu as des attentes par rapport aux autres, tu ne peux pas en fait profiter pleinement de leur entièreté. C'est-à-dire que tu ne peux pas, si tu attends, moi par exemple, pendant très longtemps, j'avais des attentes sur ce que devait être une mère, sur ce que devait être un père, sur ce que devait être un professeur, sur ce que devait être ceci, sur ce que devait être cela. J'avais certaines attentes. Et en fait, quand on les identifie, et ça c'est un exercice que je fais faire à mes clientes, c'est-à-dire je leur dis « Ok, quelles sont tes attentes ? Qu'est-ce que ça doit être, par exemple, un mari pour toi ? » Et en fait, quand on écrit ça, quand on écrit les règles, on se rend compte qu'il y a tellement de règles qu'au final, c'est pratiquement impossible pour la personne en face de répondre à toutes ces règles. De un, parce que déjà, elle ne connaît pas les règles qu'on s'est mises dans la tête, qu'on a vis-à-vis de ça, parce qu'en fait, les attentes, c'est quoi ? C'est parce qu'on espère que moi, moi-même ou l'autre, ils répondent à un certain nombre de critères, de règles qu'on s'est fixées, consciemment ou inconsciemment en plus, et on attend qu'ils répondent à tous ces critères-là. Et quand la personne ne répond pas, on se dit « Ah là là, mais il ne répond pas à mes attentes ou il ne me donne ou elle me donne ou pas ce que j'attends d'elle. » Donc voilà. Et là, en fait, effectivement, ça peut être un frein, un blocage, en fait, à expérimenter pleinement la situation, à expérimenter pleinement l'entièreté de l'autre personne, l'accepter comme elle est. C'est un petit peu, j'en reviens à ça, c'est un petit peu quand on veut changer les enfants, parce qu'on veut les polir, on en avait parlé, c'est polir comme un caillou, polir. On attend, en fait, qu'ils agissent d'une certaine façon, parce qu'on est en société, parce qu'on est ceci, etc. au lieu de les laisser justement expérimenter et vivre pleinement cette chose-là. Et alors, ça, on le voit aussi bien dans son parcours de tous les jours que dans les relations, pour moi, que dans les relations amoureuses. Et là, je pense que c'est le pire, parce que dans les relations amoureuses, je vois énormément, énormément, énormément de messages de gens, en fait, qui disent, pour qu'une relation soit épanouie, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça, il faut que cette relation, elle m'aide à me construire, il faut que ça m'aide à grandir, il faut que... Et en fait, dans n'importe quelle relation, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, il doit y avoir un seul critère, c'est l'amour. C'est-à-dire juste ça. Est-ce qu'il y a de l'amour réciproque ? C'est-à-dire, est-ce que vous vous aimez ? Ou pas ? L'autre, il n'est pas là pour te rendre heureux, l'autre, il n'est pas là pour... t'aimer à sa place, t'aimer à ta place, c'est-à-dire que tu dois d'abord t'aimer, et tout ce que l'autre va t'apporter, c'est du bonus. Mais il ne doit pas être là pour remplir une coupe. Et donc, on en revient toujours aux attentes. Je vais attendre que le camion y passe. C'est une vraie autoroute, ici. Voilà. Et en fait, c'est vraiment de se détacher de tous ces modèles, de toutes ces règles qu'on s'est fixées pour soi, pour les autres, pour ce que ça devrait être notre vie, sur ce que ça devrait être sa maison, sur ce que ça devrait être ses objectifs, etc. pour revenir à soi. En fait, l'idéal, ce serait de pouvoir se dire « Ok, je m'en fous des autres, parce que dans tous les cas, les autres ne vivent pas ma vie. » Quand je dis « je m'en fous », c'est « je ne m'en fous de leur avis, ils ne vivent pas ma vie. » Mais je n'ai pas non plus d'attente à ce qu'ils devraient être. Je ne m'attends pas à ce qu'ils viennent me soutenir dans ce que je fais. Je ne m'attends pas non plus à ce qu'ils me rendent heureux. Je vais d'abord moi-même être heureux. Et ensuite... Voilà, exactement. Alors, Viviane le dit dans un de ses... ou venir pallier, en fait, à nos propres insécurités. C'est-à-dire, oui, exactement. C'est un peu les blessures. Alors, en fonction de l'approche psy que vous utilisez, ça va être les blessures de l'enfant, ça va être les peurs, ça va être peu importe vos croyances. Mais effectivement, c'est les insécurités. C'est-à-dire que c'est nos propres wounds. Alors, en anglais, j'aime bien le mot wounds, les blessures. Même si parfois, en fait, on n'a pas été blessé parce qu'il y a toujours ce côté-là. Ah, il agit comme ça parce qu'il a été blessé. Ou la personne, elle peut aussi très bien agir comme ça parce qu'elle a appris à agir comme ça en modélisant. C'est-à-dire qu'entre 0 et 7 ans, vous le savez, on modélise nos parents, notre entourage. Nos parents, c'est le premier modèle. Et après, on va modéliser notre entourage direct ou indirect, l'école, les petits camarades, etc. Et on va modéliser, en fait, peut-être des comportements de nos parents qu'on va s'approprier, qui vont devenir nos propres blessures, mais qui ne nous appartiennent pas. Parce qu'on a modélisé ça. On a modélisé comment nos parents agissaient. Par exemple, la peur de manquer. Quand on est enfant, normalement, quand on vit dans un pays occidental, européen, particulièrement en Nouvelle-Calédonie, il est très rare qu'un enfant manque de quoi que ce soit. Et pourtant, combien d'entre nous ont la peur de manquer, la peur de manquer quelque chose ? Et alors, du coup, on va l'attribuer à une blessure dans l'enfance, mais on n'a jamais rien manqué quand on était enfant. Par contre, on a modélisé nos parents qui, eux, peut-être, ont eu manqué de choses ou eux-mêmes ont peut-être modélisé eux leurs parents et qui ont modélisé eux-mêmes leurs parents, et ainsi de suite. Et on va peut-être remonter comme ça jusqu'à la guerre. Et en fait, on a modélisé. Ça me rappelle une autre histoire, pareil, qu'on raconte beaucoup dans les formations que j'aime beaucoup. En fait, c'est un jeune couple. Ils vont manger chez la mère du gars. Et une fois par mois, ils vont manger chez la mère du gars. Et une fois par mois, elle fait un rôti. Mais alors, la mère du gars fait un rôti qui est absolument fabuleux. Donc, il est juicy, etc. Il est juicy, rosé. Il a bon goût. Il est cuit parfaitement. Et elle sert ça toujours avec un accompagnement très, très sympa. Et donc, la chérie du gars, un jour, elle demande, mais comment on fait pour faire un aussi bon rôti ? Et là, la mère du gars, elle dit, c'est simple, je vais te donner la recette. Il faut que tu achètes un rôti comme ci, comme ça. Et la première chose à faire, il faut que tu coupes le rôti de cette taille-là. Si tu ne coupes pas le rôti de cette taille-là, ça ne marche pas et tout. Ah bon ? Mais comment ça se fait ? Mais pourquoi vous le coupez ? Non, non, il faut que tu le coupes. Sinon, ce n'est pas bon. Je te donne la recette, mais il faut vraiment que tu le coupes. D'accord, d'accord, ok. Mais comment ? Écoute, tu fais comme je te dis. Moi, j'ai appris ça de ma mère. Ma mère m'a dit, tu coupes le rôti comme ça. Et comme ça, c'est bon. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Bon. Mais la chérie du gars, en fait, elle est un peu intriguée. Elle se demande, mais c'est bizarre. Pourquoi couper le rôti comme ça et tout ? Bon, je vais essayer d'aller voir la grand-mère. Elle va voir la grand-mère du gars et puis elle lui dit, je viens vous voir parce que voilà, j'ai eu la recette de votre rôti et on m'a dit, il fallait couper comme ça et tout. Ah ben oui, oui, oui. Il faut que tu achètes le rôti et tu le coupes là tant de centimètres. Donc, il faut que tu le mesures et que tu le coupes tant de centimètres. Sinon, la recette ne marche pas. Donc, vraiment, tu le coupes bien précisément à tant de centimètres pour que ça, que le rôti soit vraiment excellent et qu'on aime le faire. Mais pourquoi le couper à tant de centimètres ? Alors, je ne sais plus, ça devait être quelque chose comme 20 centimètres, quelque chose comme ça, un petit rôti, quoi. Ah, mais écoute, tu fais comme je te dis. Moi, j'ai appris ça de ma propre mère. C'est elle qui pourra t'expliquer. Alors, par chance, l'arrière-grand-mère était encore en vie. Donc, la chérie du gars, elle décide d'aller voir l'arrière-grand-mère. Donc, la mamie, elle lui explique. Elle lui dit, j'ai appris la recette par vous. Et donc, j'aimerais savoir, pourquoi est-ce que vous coupez le rôti à tant de centimètres ? Qu'est-ce que ça change à la recette ? Qu'est-ce qui fait que c'est important ? Et là, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, en fait, elle rigole, elle glousse un petit peu. Elle dit, attends, je vais te montrer. Et là, elle va dans la cuisine, elle ouvre le placard, elle sort le plat. Et en fait, elle lui dit, ben voilà, mon plat, il fait cette taille-là, donc je coupe les rôties pour que ça rentre dedans. Donc voilà, ça me rappelle un petit peu ça. C'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure, qu'on se transmet, que des fois, on a oublié l'origine initiale, et qu'on se transmet au fur et à mesure. Comme les enfants, on modélise les insécurités, les peurs, et on a après des attentes, on se met des règles, des règles qu'on a prises de nos parents, etc. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager ça aujourd'hui parce que c'était un point, effectivement, sur lequel je vois énormément de gens parler de ça, sur ce que ça devrait être l'amour, ce que ceci, sur ce que cela. Et en fait, pareil, on est en train de se mettre des règles pour l'amour, alors que l'amour, il n'y a pas de règles, c'est juste un sentiment partagé entre deux personnes, mais accepter l'autre personne dans son entièreté. Il y a une phrase qu'on dit énormément en PNL, c'est « map is not the territory », la carte n'est pas le territoire. Et j'aime beaucoup cette notion parce que la notion, elle est assez simple, elle est de dire que notre perception du monde, notre carte du monde, c'est-à-dire la carte que l'on a devant les yeux du monde, c'est pas le monde. C'est-à-dire que nos croyances sur le monde, c'est pas le monde. C'est-à-dire que notre vérité, c'est pas la vérité universelle. Et moi, ce que je vous dis là, c'est pas non plus de la vérité universelle. C'est pour ça que je me remets en permanence en question et que je me challenge en permanence. Et que de plus en plus, plus je mûris, pour ne pas dire vieillir, mais plus je mûris, plus je me détache de ces attentes que j'ai par rapport aux uns, par rapport aux autres. C'est-à-dire que je n'ai plus d'attente particulière entre ce que devraient faire les gens pour moi et ce que je devrais faire pour eux. et plus vous vous détachez de ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous acceptez que les autres font ce qu'ils font et que vous faites ce que vous faites, et bien finalement, vous détachez un petit peu de cette emprise. Je parlais il n'y a pas très longtemps de la réputation, du regard des autres sur soi. Mais finalement, plus vous détachez de ça, plus vous lâchez pris sur ça, plus vous lâchez pris sur vos attentes, sur vos objectifs, sur votre entourage, sur tout ça, et plus vous arrivez à être libre en fait, parce que c'est ça la liberté. Alors, j'ai quelques commentaires de Viviane, cette quête de l'amour, de la reconnaissance. Oui, exactement, en fait, c'est la quête, en fait, c'est pas la quête, au final, je pense que c'est plus la quête au-delà de l'amour et de la reconnaissance, c'est plus la quête effectivement de la reconnaissance. C'est-à-dire, je veux être reconnu par l'autre et surtout, je veux que l'autre m'accepte comme je suis parce que j'aimerais que l'autre soit comme ça. Et en fait, rien qu'en ayant ce critère-là, c'est-à-dire que je veux que l'autre m'accepte comme il est, c'est-à-dire qu'il y a déjà un critère pour que je me sente rempli d'amour alors que l'amour, il devrait déjà me remplir et tout ce que l'autre vient apporter, c'est du bonus. C'est-à-dire que j'ai pas besoin qu'il soit comme ci ou comme ça ou qu'il me reconnaisse pour qui je suis pour que je ressente l'amour à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que... Yes, indeed, maturity is gold. Oui, effectivement, en fait, c'est pour ça que j'aime bien parler de mûrir plutôt que de vieillir. Alors, bien qu'il y a des gens qui ne font que vieillir et qui ne mûrisent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Il y a plein de gens... Et moi, j'accepte qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie d'avoir de réflexion et cette réflexion, et c'est OK avec ça dans le sens où tout le monde n'a pas envie de se poser de questions et c'est tout à fait OK avec ça. Voilà. J'espère que vous avez pu tirer le maximum de cette émission aujourd'hui qui était un petit peu challengeante puisque Viviane devait la co-animer avec moi et malheureusement, la technique ne nous a pas permis de pouvoir le faire. Mais, voilà, je voulais du coup profiter de cette petite expérience pour vous parler du lâcher-prise sur une suggestion de Viviane. Effectivement, c'était une bonne suggestion. Et puis, finalement, on a pu déborder sur d'autres sujets. Je vous invite à mettre, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ensemble, parce que j'aimerais bien que ce soit un peu interactif aussi. et si vous avez peut-être une heure sur laquelle vous aimeriez plus voir cette émission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'ai fait là le matin parce qu'on était en confinement. C'est peut-être plus pratique, mais c'est peut-être plus utile pour vous que ce soit le soir. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pu en tirer, ce que vous avez pu tirer de ce talk. et surtout, où est-ce que dans votre vie, vous avez des attentes, vous vous êtes mis des règles avec des attentes qui aujourd'hui, peut-être elles sont conscientes ou inconscientes, mais qui aujourd'hui, en fait, vous empêchent pleinement, vous, vous épanouir. Alors, j'aimais beaucoup l'image du lotus qu'avait utilisé Viviane la dernière fois, c'est-à-dire vous vraiment blooming, vous vraiment vous épanouir, vous profiter pleinement finalement du soleil, j'ai envie de dire. Où est-ce qu'il y a des attentes dans votre vie ? Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis s'il n'y a pas d'autres commentaires, bien évidemment. Donc, je n'ai pas d'autres commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye ! Ciao !